Les roues de nos ULM ne sont pas épargnées par les crevaisons. Cela peut arriver à tout moment. Quand on s'apprête à voler, c'est le moins pire des scénarios. Ou quand on voyage. Là c'est beaucoup plus embêtant. Il faut abriter l'aéronef, trouver de quoi le réparer, un pneu, une chambre de la bonne dimension, des outils, un moyen de levage, un moyen de gonflage. Autant dire que, crevaison en avion, rime souvent avec, nouilles, loin de la maison. Et là nous parlons de crevaison immobilisante, celle qui n'entraîne aucun dommage matériel. Mais la crevaison peut se produire juste avant le décollage, si bien qu'on prend l'air sans savoir quelle mauvaise surprise nous attend à l'atterrissage, avec ses conséquences plus ou moins problématiques. Bien sûr, le mieux est d'éviter de crever. Facile à dire. Ou alors, de prévenir les conséquences d'une crevaison avec une préparation adéquate des pneus. Pour cela, il existe des produits préventifs ou curatifs. Et dans l'éventail assez large de ces produits, j'ai choisi de me concentrer sur une référence de la marque Mekaren, dont le gérant, issu du vol libre, est un authentique pilote ULM, armé d'une solide expérience en pendulaire, multi-axe, et auto-gire. Le produit présenté dans cette vidéo, est le Mekaren, Airstop ULM. Il s'agit d'un liquide épais, chargé de fibres, qui réalise une auto-réparation en cas de crevaison. Retirez les carénages s'ils gênent l'accès à la valve de gonflage. Soulevez la roue afin de pouvoir dégonfler le pneu sans qu'il se déforme. Enfin placez la valve en position 4, d'un cadran d'horloge. La seringue fournie avec le kit sert à remplir le pneu. Elle est équipée d'un embout à visser sur la valve et d'un démonte-obus. Le démonte-obus en plastique fourni, est précieux, quand on ne possède pas cet outil. Toutefois, quand on dispose d'un démonte-obus métallique, il est préférable de s'en servir, notamment pour les valves très serrées. Le Mekaren Airstop ULM protège aussi bien les pneus avec chambre à air, dit, tube type, que les pneus sans chambre, tube laisse. Au dos, l'étiquette indique les quantités à injecter selon les dimensions des pneus. Avec ces pneus 400 x 6, la quantité est 150 ml. Il n'est pas spécifié de secouer le bidon avant usage, mais je trouve pertinent de le faire pour homogénéiser le produit. Retrait du piston de la seringue d'injection Il paraît pratique de visser l'embout de la seringue sur la valve avant de verser la dose de produit anti-crevaison. Le produit est épais et ne coule pas dans le tuyau, notamment si on prend soin de le pincer légèrement. Une fois la quantité précise versée, il reste à replacer le piston de la seringue. Puis injecter le produit, en une fois. Avant de regonfler le pneu, placez la valve en position haute. Un premier gonflage à la pression nominale, sans obus, permet de nettoyer l'intérieur de la valve. On peut réitérer cette opération une seconde fois pour chasser les résidus de produit. Remettre en place l'obus de valve avec l'outil approprié en appliquant un serrage modéré. Gonfler définitivement le pneu à la pression prescrite par le constructeur. Mécarun fournit des bouchons métalliques, équipés d'un joint garantissant une étanchéité parfaite, pour interdire toute perte de pression. Après avoir vérifié que la valve est bien positionnée, sans pincement de la chambre à air, il reste à remonter les carénages. Contrairement à d'autres produits anti-crevaison, le Mécarun Air Stop ULM ne nécessite pas de roulage après injection. Il reste liquide dans le pneu ou la chambre, et recouvrira la surface nécessaire lors des roulages ultérieurs. En cas de crevaison, un peu de produit sortira, entraînant une fibre qui colmatera instantanément la perforation. Air Stop ULM est vendu en flacon de 500 ml pour les particuliers, ou 25 litres avec pompe doseuse pour les professionnels. Air Stop ULM Sous-titrage ST' 501